Vous travaillez dans un milieu communautaire de la santé et des services sociaux? Voici des interventions à préconiser pour agir avec bientraitance avec les personnes proches aidantes. S'informer. Connaître le rôle des personnes proches aidantes, le phénomène de la maltraitance, les mesures de soutien politique et programme de son établissement ou de sa région. Tous les CISSS et CIUSSS ont des coordonnateurs ou coordonnatrices en matière de proches aidances. N'hésitez surtout pas à les interpeller pour du soutien ou pour connaître les mesures de soutien aux personnes proches aidantes. Comprendre. La notion de choix libre, éclairée et révocable. La contribution sociale et envers les personnes vulnérables des personnes proches aidantes. Le principe de bientraitance envers les personnes proches aidantes. Reconnaître. Les sources et les manifestations de la maltraitance. Les limites des personnes proches aidantes et les respecter. S'interroger. Réfléchir. À nos pratiques courantes afin d'identifier si nous sommes une source active, même involontaire, de maltraitance envers les personnes proches aidantes, par notre rôle, les règlements de notre établissement, notre mandat, à nos croyances et nos valeurs. Elle pourrait biaiser notre lecture des situations de maltraitance vécues par des personnes proches aidantes. À notre discours, nos gestes, nos attitudes, notre façon de communiquer ou de considérer la personne proche aidante et ses besoins. Rester critique. Face à nos propres préjugés, la maltraitance touche aussi les personnes proches aidantes et non seulement les personnes aidées ou les personnes aînées. Face au cadre dans lequel nous travaillons et voir comment on peut faire autrement ou faire avancer les choses. Identifier les personnes proches aidantes au début de leur parcours. Les personnes proches aidantes les plus à risque de maltraitance ou qui ont dépassé leurs limites. Les informations dont dispose déjà la personne proche aidante sur le risque de maltraitance, sur l'état de santé de la personne aidée et son évolution probable. Les ressources dont dispose déjà la personne proche aidante. Membre de l'entourage, niveau d'autonomie de la personne aidée, soutien d'un organisme, etc. Les expertises de la personne proche aidante. Sensibiliser la personne proche aidante et son entourage au fait que la proche aidance doit être un choix libre, éclairé et révocable. Aux dépliants de la boîte à outils, la bientraitance des personnes proches aidantes, une responsabilité partagée. Rendre accessibles les documents et les distribuer. Aux ressources disponibles au sein de l'établissement et dans la région. Aux mesures fiscales disponibles et vulgariser les formulaires. Sensibiliser aussi ses collègues et gestionnaires aux notions de maltraitance et aux droits à la bientraitance. Au fait que la bientraitance est un droit et non un privilège. Apprendre au sérieux les plaintes formulées par les personnes proche aidantes. Développer. Un lien de confiance empathique avec la personne proche aidante. Une communication et des attitudes sans jugement à l'égard de la personne proche aidante. Un processus proactif d'accompagnement ou de référencement vers les mesures de soutien avant l'épuisement de la personne proche aidante. Un espace pour l'expression des plaintes ou des manifestations de la maltraitance. L'autoreconnaissance des situations de maltraitance, des besoins et des limites de la personne proche aidante. Des espaces temps où observer la personne proche aidante avec son entourage, la personne aidée ou les professionnels l'entourant. Sa gratitude envers la personne proche aidante ou pour le rôle essentiel qu'elle joue auprès de la société, de son entourage, sa communauté et de la personne aidée. Voici des outils d'information sur la bientraitance pour organiser un atelier dans votre communauté. Affiches, guides d'animation et cahiers du participant. Trois dépliants visant à sensibiliser vos collègues, les personnes proches aidantes et leur entourage aux enjeux de la maltraitance et à favoriser la bientraitance. De plus, un questionnaire d'auto-évaluation a été conçu à l'intention des personnes proches aidantes. Il peut être un bon point de départ pour ouvrir la discussion avec elles. Les personnes proches aidantes sont essentielles. Leur bien-être aussi. Consultez la boîte à outils en visitant la section bientraitance du site prochesaidance.québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada